salut mes petites quiches aujourd'hui on va cuisiner un pavlova aux fraises et à la banane alors on va avoir besoin de faire une meringue c'est le socle du pavlova et une chantilly pour mettre par dessus avec les fraises et un peu de banane alors il nous faut pour faire les meringues tout simple on va prendre les blancs des oeufs on va prendre un peu de sucre un peu de sucre glace un tout petit peu de fécule de maïs et donc pour ça vous avez vos meringues ensuite pour faire la crème chantilly on va prendre un peu de mascarpone et un peu de crème fraîche et forcément un petit peu de sucre et au final vous aurez à mettre par dessus un petit peu de fraises un petit peu de bananes et moi je rajouterai un petit peu de zeste de citron alors pour la vaisselle il va vous falloir ce beau kitchen aide sinon il vous faudra une maryse pour pouvoir mélanger à la fin quand vos blancs neige seront bien montés pour pouvoir mélanger avec un peu de fécule de maïs et puis la pécule de maïs voilà mais ça vous aidera aussi à prendre pour mettre sur votre papier cuisson parce qu'il vous faut un papier cuisson sur votre plaque votre plaque qui va au four surtout mettez bien le papier sinon les meringues vont coller et après vous pourrez plus les enlever elles vont casser sachant que la plaque si vous débrouillez bien un coup d'éponge dessus après ça prend deux secondes on va prendre un bol pour mettre le sucre et le sucre glace on va prendre une cuillère pour mettre notre cuillère à soupe de fécule de maïs et ensuite on va prendre un couteau pour couper les fruits et alors moi j'ai une super rap un peu chelou mais elle fonctionne pour prendre le zeste des citrons donc on va commencer par faire les meringues donc pour les moringues il faut préchauffer votre four à 100 degrés pas 180 ou 200 ou quoi 100 degrés ensuite vous préparez votre plaque avant de faire vos meringues comme ça elle sera déjà prête et là vous allez mettre vos deux blancs d'oeufs et vous allez lancer ce magnifique kitchen aide pour qu'ils fassent mousser le les blancs d'oeufs on va commencer à faire les meringues donc je vais casser mes blancs d'oeufs dans mon bol et je vais mettre les jaunes là dedans j'avais oublié de vous dire une pincée de sel toujours mettre une pincée de sel dans vos blancs en neige hyper important donc je vais lancer les blancs en neige alors pendant que les blancs sont en train de se faire on fait les 30 grammes de sucre et 60 grammes de sucre alors il faut y aller doucement mais sûrement ce que vous pouvez faire c'est que vous ajoutez votre cuillère de fécule de maïs à la fin avec votre dernier tiers de sucre glace vous mélangez bien et vous l'incorporez délicatement toujours délicatement alors pour résumer j'ai mis deux blancs d'oeufs je les ai fait mousser ensuite j'ai incorporé mon sucre semoule en plusieurs fois une fois qu'il a été tout incorporé j'ai mis plus vite le kitchen head ce qui m'a permis de bien monter mes blancs en neige ensuite quand tout a été bien monté donc j'ai incorporé mes 60 grammes de sucre glace dans lequel j'ai mis une cuillère à café de fécule de maïs et une fois que j'ai incorporé en trois fois ce mélange donc j'arrive avec une superbe meringue voilà donc cette meringue je vais la mettre sur ma plaque alors vous pouvez la mettre avec une poche à douille moi j'en ai pas donc je fais avec ma maryse mais avec une poche à douille c'est quand même mieux donc j'ai mes deux meringues je vais enfourner à 100 degrés pendant une heure et voilà comme vous pouvez voir elles sont juste magnifique elles sont bien cuites juste ce qu'il faut elles doivent être encore tendre à l'intérieur et là on va pouvoir faire la préparation pour mettre dessus donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre 20 centilitres de crème fraîche donc toujours avec mon super kitchen aide voilà donc maintenant je le monte et je le lance en fait il va me falloir une assiette pour dresser donc ce que je vais faire c'est que avec cette assiette pour éviter toujours trop de vaisselle je vais peser mais 50 g de mascarpone je vais rajouter 10 g de sucre et ça je vais l'ajouter à ma chantilly là c'est prêt vous avez vos meringues qui n'ont pas collé grâce au papier sulfurisé hop je le mets là je vais mettre ma chantilly au mascarpone dessus alors vous ce que vous pouvez faire c'est prendre une poche à douille c'est plus joli moi j'en ai pas donc je fais sans poche et après vous mettez vos petites fraises et puis moi je mets une petite panne à la milieu vous pouvez prendre votre râpe quelqu'un qui n'est pas archi doué en pâtisserie bah c'est pas trop mal donc moi ce que je vais faire c'est que je vais le déguster hein sans goût et ce que je vous propose c'est toujours la même chose faites les vôtres et puis partagez les donc moi je vous souhaite bon appétit mes petites quiches pensez bien à ramasser tout votre bazar à nettoyer à faire la vaisselle parce que vous en avez pas beaucoup je vous dis à la semaine prochaine et puis surtout n'oubliez pas 5 fruits et légumes par jour ciao ciao